La première introduction du bio en restauration collective à Montsartour monte à 1999. C'était le bœuf, donc c'était à l'époque de la vache folle. Et au moment où toutes les cantines scolaires ont arrêté de servir du bœuf pendant un ou deux mois suite à ce scandale, nous on a décidé de passer en bio et on a maintenu le bio. Parce que je pense que ceux qui ont remis le bœuf au bout de deux ou trois mois, il n'y avait pas beaucoup de différence avec ce qui se passait avant. Personnellement, j'ai pu subir des pressions de lobbying phyto qui n'étaient pas forcément satisfaits qu'on parle autant de Versailles et que Versailles arrive à budget constant à passer à zéro pesticide. Le fait qu'on soit à budget constant, ça a été une vraie problématique. Puisque eux défendaient que le désherbage chimique n'était pas cher, ce qui reste toujours vrai. Mais moi je leur répondais qu'on travaillait à l'échelle de la ville sur l'ensemble de la gestion des espaces verts. Et que les économies que je faisais en arrêtant l'usage des produits phytosanitaires, je les rebasculais sur du travail en entreprise d'insertion. C'est pas il faudrait qu'on pourrait prendre telle méthodologie, c'est telle commune pour le faire, a fait comme ci, comme ça. Ça s'est bien passé, ça n'a pas forcément coûté plus cher, parfois même moins cher. Il y a une vraie envie, plaisir, fierté de l'avoir fait, qui est véhiculée à travers les rencontres et les témoignages que l'on organise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !